bonjour à toutes bienvenue dans secret de scrap avec le petit chat aujourd'hui on va vous présenter le prochain projet je vous l'avais déjà annoncé il me semble c'est un journal intime donc je vous montre vite fait la couverture puis on va l'ouvrir oui c'est à l'envers et non ça ne me dérange pas je me suis trompée mais là pour le coup finalement c'est je trouve que ça passe donc voilà proposition de déco fermeture fermeture au ruban six pages et je vais vous montrer l'intérieur tout de suite je reviendrai sur la couverture peut-être tout à l'heure juste pour vous montrer mon ruban en fait il est attaché jusqu'à un tiers de la page et puis il est attaché tout le tour voilà alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur donc je n'ai pas encore décoré la comment dire les couvertures intérieures et je ne le ferai peut-être pas pour l'instant ça ne me dérange pas comme ça je verrai si je le fais dans le futur il faudrait peut-être parce qu'ici vous voyez peut-être il ya des traces de colle c'est pas bien alors dans mes albums généralement la première et la dernière page sont identiques en construction et elles sont différentes de des autres pages de l'album j'aime bien faire cette exception de la première et la dernière page et voici ce que je vous propose je sais pas si vous voyez mieux sans celle ci ou avec c'est peut-être un peu mieux là je suis désolé il est six heures et demie du matin il n'y a pas encore de soleil donc ce cette première page j'ai quand même laissé la lumière donc cette première page c'est un rabat qui s'ouvre voyez là j'ai une fermeture avec aimant parce que je venais de les recevoir et je voulais absolument les tester et je suis très très contente ça marche très très bien par contre pour toutes celles qui n'ont pas accès aux aimants je propose une solution alternative sur la dernière page que tout le monde peut faire qui est glissé derrière un médaillon qui est collé seulement en bas voilà ultra simple donc revenons au début donc voilà ma première page avec une pochette dans laquelle vous pouvez glisser donc voilà je vous ai mis des exemples de de petites cartes et de décoration il ya que l'avant qui est qui est décoré donc pochette pour petites choses particulières souvenez-vous que j'ai conçu ça comme un journal intime donc tout est caché le but c'est que on ne peut rien voir et après toutes mes autres pages j'enlève ça sont construites sur le même sur le même modèle vous voyez le petit chat qui fait sa trelette donc même modèle c'est à dire donc ça en anglais c'est le belly band c'est la ceinture je sais pas si je vais appeler ça une ceinture j'appelle plutôt ça j'essaie d'appeler ça un passant parce qu'on passe derrière c'est pas très très beau non plus mais c'est mieux que la ceinture donc là vous pouvez glisser absolument tout ce que vous voulez en termes de papier c'est le but après si vous voulez que ce soit caché je propose le mini dossier décoré qu'on glisse comme ça on met tout ce qu'on veut dans ce dossier là c'est ça c'est en option c'est vraiment pour une proposition mais j'aurais pu laisser l'album comme ça moi ça m'aurait suffi c'était juste pour vous proposer une une alternative et donc dans un journal intime on écrit donc ici on peut glisser plein de papiers sur lesquels on a écrit mais sur chaque page donc j'ai une enveloppe dans laquelle il y a un petit carnet donc je vous montre le petit carnet voilà j'ai mis j'ai mis 10 feuilles 10 feuilles par carnet c'est des feuilles 80 grammes celle ci c'est du papier imprimante normal pour écrire c'est largement suffisant puis on en met plus sinon sinon c'est trop épais donc où est ce que tu vas non 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 allez ah oui 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 mais non qu'est ce que tu fais oh la la petit chat il est dissipé aujourd'hui je suis désolée alors non 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 bon allez couche toi dépêche toi allez hop oui tu bouges plus c'est bien parce que c'est une présentation que j'ai pas besoin de la place j'espère que vous voyez encore quand même voilà donc je disais petit carnet 10 feuilles il y en a 5 50 feuilles et vous avez largement la place de mettre autant de feuilles peut-être même plus puisque là ça voyez je suis encore un peu de marge de ce côté là vous pouvez mettre 100 feuilles sans problème donc il y a 6 pages mais faut pas croire vous pouvez mettre 10 pages 10 feuilles par page il y a 6 feuilles pardon on s'y perd un peu mais c'est pas grave je vais vous montrer donc on peut doubler la capacité aujourd'hui il y a 50 feuilles vous pouvez en mettre 100 c'est tout ce qui compte allez tu es trop au milieu va te promener et donc chaque page j'ai décoré avec un peu de découpe un peu de comment dire de tout ce qu'il y avait de joli dans le papier donc là c'est encore une proposition je vais les mettre de côté mais mes dossiers j'en ai fait que trois pour cinq et à chaque fois je vais tous les sortir pour vous voyez quand même l'épaisseur du papier donc sur les sur les carnets sur les carnets j'ai rien fait vous pouvez décorer les angles vous pouvez tamponner toutes vos feuilles vous pouvez vous faire plaisir mettre beaucoup de déco voilà à chaque fois un petit médaillon pour mettre si on veut ce qu'il y a dedans encore un exemple donc voilà toujours mon petit médaillon j'en ai pardon dans la mesure du possible j'ai mis rose ici et gris ici rose gris rose gris et puis ici c'est crème donc c'est spécial donc voilà là c'est pas tout à fait rose et là c'est pas tout à fait gris il y a des petites exceptions encore une fois mon joli petit carnet ici vous voyez je l'ai mis plus bas que les autres parce que j'avais envie de voir mon motif en entier donc voilà c'est un choix dans le prochain je les mettrai tous au même niveau a priori on peut les mettre tous au même niveau mais vous pouvez faire ce que vous voulez et là je voulais vraiment voir mon motif en entier voilà encore mon petit médaillon la dernière page avec son petit carnet bien évidemment alors que je vous montre là j'ai tous les carnets ensemble voyez tout ce qu'on peut écrire il y a de quoi il y a de quoi donc et ça vous pouvez en mettre deux fois plus parce que il y a l'autre côté que j'ai laissé vide pour l'instant dans lequel vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez encore une fois le petit médaillon le passant décidément le petit chat il est décidé ce matin que j'abîme pas ma déco voilà ça c'est bien on reste là et ma dernière page que je vous ai déjà montré vite fait avec mon petit rabat et comme devant j'ai mis trois trois petites cartes donc pareil avec une déco différente donc la barre de titre une autre façon de faire une barre de titre là des petits endroits on peut écrire pareil l'arrière j'ai rien fait donc que je vous remontre quand même parce que je suis passée vite sur l'avant barre de titre aussi petit médaillon aussi là j'ai mis une séparation au milieu comme ça on peut écrire des choses différentes en haut et en bas j'ai mis du noir mais on peut plus coller des photos puis après on peut coller ce qu'on veut sur le noir pour pour pouvoir écrire dessus donc ça c'est des exemples et après des comme ça vous pouvez en faire aussi pour pour passer pour passer la dernière c'est pas interdit franchement vous faites absolument ce que vous voulez moi je vous propose une structure d'album qui est l'enveloppe d'un côté le passant de l'autre avec les petits a comme d'hab vous savez je parle trop voilà je me mets mon petit rappel pour me dire que c'est bientôt la fin de la vidéo donc du coup je sais plus ce que je disais donc oui je vous montre toutes les options il ya les petites cartes que vous pouvez mettre là les petites cartes si vous voulez vous pouvez les mettre dans votre dans votre enveloppe rien n'est interdit je vous donne l'option du du petit dossier qui se glisse derrière le passant parce que je trouve que c'est je trouve que c'est sympa d'avoir tout caché et puis tout décoré mais du coup ça cache votre déco ici tout dépend de à qui vous l'offrez ou quelle utilisation vous en ferez mais voilà moi je vous montre toutes les options et bien sûr petit chat on va poser le menton et puis on va faire dodo donc voilà je voulais je voulais vous montrer maintenant que j'ai tout sorti ma première proposition de d'album alors c'est pas un mini album parce que moi je fais pas de je fais très peu parce que ma première vidéo c'était quand même un album moi je fais des albums tout court donc que je vous remontre voilà des des albums donc 21 par 15 généralement à peu près à la louche c'est un format que j'aime bien puisque c'est la moitié d'une feuille à quatre donc du coup du coup c'est un format qui est pratique à tous les niveaux pour pour les dimensions c'est un format que j'aime bien avoir en main je trouve que c'est ni trop gros ni trop petit moi j'aime bien quand même les les grands albums et avant de vous quitter je vais juste vous parler vite fait de ma reliure donc c'est une nouvelle reliure qu'on n'a pas encore vu normal on n'en a vu qu'une seule celle ci c'est la plus simple c'est la plus simple de toutes je trouve et c'est une des meilleures c'est une des meilleures pourquoi pour ça voilà que je vous montre elle est ultra souple ultra souple vous faites pas ça avec beaucoup d'albums de scrapbooking j'ai une deuxième reliure préférée qui elle est très rigide vous croyez moi ça je le fais pas l'avantage c'est quoi pourquoi j'aime bien qu'elle soit ultra souple l'avantage c'est que vous pouvez le mettre relativement à plat quand il est ouvert voyez et que les pages pareil ce feuillette vraiment à plat elle tourne très très bien il n'y a pas de souci et voyez quand je vous dis que il s'ouvre à plat alors c'est pas c'est pas plat complet mais je pense que c'est c'est un bon comment dire c'est un bon score pour un album de scrap voilà donc mon joli mon joli journal intime avec tous ces carnets pour pouvoir écrire plein de petits mots avec toutes ces cartes pour pouvoir alors ça c'est pas une carte et ça c'est une carte toutes ces cartes encore pour toujours plein de petits mots et pour finir la proposition du joli petit dossier dans lequel on glisse des choses et puis qu'après on passe dans le passant donc tout ça dans les prochaines vidéos je vous montre comment faire tout ça je vous montre comment faire l'album comment faire les pages c'est pas très compliqué ça a l'air compliqué ça l'est pas trop trop quand même la première et la dernière page sont un tout petit peu plus complexe mais vous n'êtes pas obligé de les faire comme ça si vous voulez vous pouvez mettre une enveloppe ou mettre un passant sur la première et la dernière page et puis si vous en avez jamais fait l'enveloppe voilà je vous montrerai comment on l'a fait mais c'est rien de c'est rien de particulier la la reliure comme je vous disais c'est une des plus simples puis je vous montrerai comment faire la couverture mais pareil là j'ai fait très simple la déco sur le prochain sera pas le même pas la même j'aime vous avez vu avec la petite boîte j'ai fait pareil j'aime pas bien faire deux fois la même chose c'est un peu triste donc j'aime bien varié d'autant que j'ai plein d'idées en tête donc je vous expliquerai comment faire cette déco là mais je vous en montrerai une autre j'ai pas encore décidé quoi ce sera probablement le même papier sauf si j'ai une meilleure idée d'ici là mais j'aime bien ce papier là et ce sera pas une fermeture ruban je pense je sais pas encore ce que je vais faire mais si vous voulez savoir et ben connectez vous à ma chaîne très bientôt ça va être ça va être un beau projet moi je suis très très contente j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire celui-là il est pardon petit chat je la somme pas il est très féminin c'est une collection que j'aime énormément le rose et le gris ces deux couleurs qui vont vraiment bien bien ensemble j'aime bien un peu le côté baroque de certains motifs assez chargés de voilà c'est vraiment c'est vraiment moi je suis je suis je suis super fan de mon travail j'espère que vous le serez aussi j'espère que vous avez envie de faire cet album et pour ça je vous donne je vous donne rendez vous très très bientôt merci merci d'être là et puis et puis et puis oui on se revoit on se revoit dans la prochaine vidéo et puis